Poufouf Youtube, bienvenue ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arama for Life, on est directement chez BMW, on en avait parlé, je l'avais dit, ici se cache une voiture qui a ce qui paraît, a ce qui paraît, est super bien faite, on est calibré comme jamais, la petite protector, la ceinture d'intendant, les chargeurs, etc, bref, ça vous savez, vous avez l'habitude un petit peu de, si vous regardez mes épisodes, vous savez que je suis calibré, je suis bien monté, je parle de mon arme, attention, pas d'ambiguïté, il est trop tôt, bref, mesdames et messieurs, préparation, êtes-vous prêts ? Chez BMW, nous avons reçu une petite, alors désolé, il fait nuit, ça malheureusement, je ne peux rien, donc on la verra dans la nuit, une petite BMW M325 IF22 2014, qu'est-ce qui se cache derrière cette voiture, a ce qui paraît l'une des BMW les mieux finies ? Donc, on va voir ça, à ce qui paraît, cette voiture serait l'une des voitures des mieux finies du serveur, en mode finition et petit gadget cool, on va voir ça, moi je n'ai pas testé cette voiture encore, ce que je sais, c'est qu'une M235, ça ne me disait rien du tout, cela dit, la gueule Kala, ça me faisait un petit peu penser à une M4, après, oui ou non, mais perso, je trouvais que ça ressemblait un petit peu une M4, en mode sport, bien évidemment, 250 km heure, on ira tester, bien évidemment, 426 chevaux, 400 000, on est chez BMW, ça je l'ai déjà dit plein de fois, pour ceux qui jouent sur le serveur, ça ne sert à rien d'aller chez Porsche ou Lamborghini, préférez des constructeurs tout aussi prestigieux, mais beaucoup moins chers. Donc, elle est dispo en blanc, en noir, le noir est sympa avec les étriers comme ça, on va peut-être la prendre en noir, je sais que blanc et noir, c'est des couleurs nulles pour des voitures, enfin, je trouve, mais le bleu est sympa, le gris est sympa, mais le noir, ça fait bien ressortir les jantes noires, ça fait ressortir les étriers de frein rouge, ça fait ressortir les petits trucs jaunes qui étaient devant, je pense qu'on part sur du noir, en blanc, elle claque, ouais, mais après, c'est les goûts et les couleurs, moi, je trouve qu'en noir, ça claque beaucoup plus, ça fait beaucoup plus ténébreux, c'est ce que je veux dire. Alors, voyons voir, BMW, M235i, véhicule suisse, M2C, double sortie d'échappement, là, il y a des flèches, je ne sais pas pourquoi, là aussi, il y a des flèches, je ne sais pas pourquoi il y a des flèches, Yonergy, merci pour le stop, ça fait plaisir, bienvenue, Yonergy, merci du soutien, utilisation du T-Shop Prime, bienvenue, merci à toi pour le soutien, ça fait plaisir, Yonergy, je viendrai te chercher dans ma voiture, alors, j'éteins un peu vite pour faire tourner la voiture, mais vous l'avez vu, il y a les barres de renfort à l'intérieur, les petites jantes, les étriers de frein rouge, très sympa sur les jantes, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que les jantes noires, ça fait très joli, ok, donc ce n'était pas du tout des bandes jaunes, c'était des autocollants Dunlop, donc c'est un véhicule qui s'apparenterait à un véhicule de circuit, sauf que là, c'est la version route qui est disponible, du coup, les petits feux qui sont très, 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 très énervés, j'aime beaucoup les feux, le capot, etc., pack M, très joli, très, 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 très joli d'aspect extérieur, alors normalement, c'est à l'intérieur où je devrais être bluffé, on m'a dit, on m'a dit, essaye cette voiture, tu vas être bluffé, écoutez, moi, je suis joueur, donc je vais vous dire si je suis bluffé ou pas, bon, déjà, je ne suis pas déçu, le modèle est très, très, très joli, le modèle extérieur, à noter qu'il y a une différence au niveau de la plaque avant et arrière de Luc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais ce n'est pas la même plaque, ouverture de la voiture, on va aller dans un premier temps en passager pour admirer le tableau de bord, alors nous voilà en passager, on a donc pas mal de petits boutons, star, engine, boîte automatique, ouais, non, ça ne va pas l'être, je n'ai pas l'impression que c'est une clim bisonne, enfin bref, on s'en fout, les barres, alors là, par contre, ça, c'est un délire, les barres de partout, je crois que c'est l'une des premières voitures dans lesquelles je monte depuis pas mal d'années où on a des barres à l'intérieur comme ça, tout l'intérieur a été enlevé et les barres, du coup, normalement, résistance, alors on va juste voir un truc, je ne crois pas qu'elle est plus résistante que les autres voitures, non, elle a 120, donc c'est juste du visuel, c'est important de le spécifier, cette voiture n'est pas plus résistante que les autres, cela dit, elle a un peu de gueule, les ceintures en harnais, je n'ai jamais mis de ceinture harnais comme ça, ça doit être marrant, je pense, pack M performance, ok, on passe, player qui sub, bienvenue player, bon par contre, je croyais que je n'ai pas de place à l'arrière, donc désolé, je ne pourrais pas venir chercher tout le monde, merci player, ça fait plaisir pour le soutien, bienvenue à toi, et pour ceux qui sont Amazon Premium, pensez à faire le switch, enfin Amazon Prime, Twitch Premium, etc, vous avez compris l'idée, n'hésitez point, venir soutenir mes délires sur Twitch, mesdames et messieurs, bienvenue à tous, et qu'est-ce que c'est joli ça, regardez, quand j'allume, même jusque sur le volant, donc les finitions sont déjà fort jolies, très 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 jolies, j'aime beaucoup le détail, ok, ok, ah ouais, ça va jusque sur les portières, il y a eu du taf, alors je ne sais pas si ça le fait ça à chaque fois, je n'ai pas de souvenirs, parce que ça c'est fuma, ça a été ajouté pour que ça clignote autant, même le E là qui clignote, ok très bien, je démarre le moteur, ok, alors, le bruit est sympa, j'aime bien, normalement, normalement, il devrait se passer quelque chose ici, alors je ne vous parle pas du compteur, je ne vous parle pas du compte-tour, je ne vous parle pas de la jauge à essence, écoutez, je vais vous laisser découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, Yoneox, bienvenue, je vais vous montrer, arceau avec les mousses FIA, extincteur automatique, et coupe-circuit, pas mal pour représenter une BMW de rallye, mais elle n'existe pas en rallye, c'est que du circuit, ok Cyprien, bah écoute, je ne savais pas qu'il y avait de quoi l'éteindre automatiquement, regardez bien au niveau du volant, attendez, on m'a dit, on m'a dit qu'au niveau du volant, c'était un délire, déjà le volant est très, oh la la, est-ce que ce n'est pas trop stylé, boum le lapin, qu'est-ce qu'il y a, en fait il y a le compte-tour, qui se remet sur le volant, est-ce que ça, ce n'est pas la chose la plus stylée que vous avez vu aujourd'hui, je dis aujourd'hui, parce que je ne connais pas vos vies, mais, je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, ok, les petits warnings, perso j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, en fait c'est pour les passages vitesse, le truc qui aurait pu être encore plus fou, c'est qu'on ait carrément les vitesses qui s'affichent, vous savez, après vu qu'on est sur une boîte auto, ça ne met rien, mais c'est vrai que ça pourrait être bien sympa, très sympa, alors ça pour information, c'est du plus, c'est-à-dire que le modèle n'est pas fourni comme ça, c'est du plus, il faut le rajouter en fait, s'il ne l'avait pas rajouté, il n'y aurait rien eu au niveau, il n'y aurait rien eu du tout, un truc qui serait ouf, c'est que les mecs qui font des voitures par la suite, intègrent un petit peu, genre par exemple, un mode sport, je vous dis une connerie, je ne sais même pas si c'est possible, mais que genre, tu aies la possibilité de mettre mode sport, et qu'elle fasse beaucoup plus de bruit, genre au niveau de l'échappement, que tu aies par exemple la possibilité de mettre des options, vous voyez, comme il y a dans la vraie vie, réalité, on s'inspire un petit peu, Camor, bienvenue, merci à toi, ça fait plaisir, bienvenue, donc je pense que c'est un truc qui serait ouf, c'est que par la suite, et là déjà, ça me donne l'idée au niveau du volant, je me dis les possibilités sont infinies, ça c'est réaliste, la voiture est réaliste, c'est le modèle qu'on peut trouver en ce balade, enfin, je n'ai jamais vu, mais j'imagine que peut-être sur Monaco, tu peux la trouver, ou près des circuits, mais très clairement, par exemple, si on prend ce type de bagnole, tu as un mode sport, un mode éco, on peut s'imaginer que tu as un clapet sur l'échappement, et bien boum, tu fais roulette de souris, tu fais tac, ouvert, tu fais un échappement, échappement libre, et genre ça fait, vous voyez, ça pourrait être fou, ou alors, que tu entendes vraiment à l'échappement une décélération, une accélération, avec genre des, comme je ne sais pas, par exemple, l'ARS-6 de GMK, qui fait un petit peu comme un AK-47, vous voyez, un délire comme ça, je ne sais même pas si c'est possible, mais je pense que plus ça va, et plus on va aller vers ça, parce que je joue à Arma 3 depuis pas mal d'années maintenant, je pense que ça fait, Arma 3 est sorti en 2013, j'ai dû découvrir le jeu en 2013 ou 2014, donc on va dire que ça fait 4 ans, en 4 ans, je n'ai pas tout connu, j'apprends encore plein de choses sur ce jeu, mais je connais pas mal de choses déjà, j'ai eu la possibilité de tester pas mal de véhicules, pas mal de cartes, etc., et ce que je peux vous dire, c'est que même si on est en 2018, il y a encore des trucs qui se font, genre ça, je n'avais jamais vu ça sur Arma avant, enfin, moi, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, c'est juste que moi, je n'avais jamais testé ça, j'ai déjà testé plein de véhicules, plein de cartes, de plein de builders différents, et ça, je n'avais pas vu, et je me dis, peut-être que dans 6 mois, par exemple, Charlize qui l'a fait avec sa Ferrari qui est décapotable, c'est pareil, c'est un délire, alors j'imagine que faire une Ferrari décapotable, c'est plus compliqué que faire des voyants sur un volant, mais ça rend quand même aussi stylé, vous voyez, et du coup, je pense que peut-être dans quelques mois ou quelques années de ça, parce qu'Arma 4, pour le moment, je n'y crois pas vraiment, on devrait avoir des bagnoles qui seraient vraiment insane, je pense, au niveau des options qui seraient directement mis dessus, il y a moyen de se taper des bons gros délires, déjà juste le fait de pouvoir ouvrir des portes, pouvoir ouvrir des portes, pouvoir ouvrir le capot, tout ça, c'est un délire, Yonergy, merci pour le beat, bienvenue, bienvenue, enfin voilà, tout ça pour vous dire que, le délire sur le volant, vous me direz ce que vous en pensez sur Youtube en commentaire, et Twitch dans la chatbox, c'est déjà un, c'est déjà un bon petit délire, qu'on va mettre les pleins phares, pareil, les pleins phares, mais ça, pareil, c'est un délire, aujourd'hui, peut-être que c'est rentré dans les mœurs, mais il y a quelques années de ça, ou quelques mois de ça, des pleins phares, et moi, le premier que je connais, c'est Charlie à avoir fait ça, peut-être que ça se faisait avant, ailleurs ou autre, mais moi, le premier qui m'a montré ça, c'est Charlie, les pleins phares sur les voitures, bon, on en parle ou pas ? C'est un délire ça aussi, vous voyez, pouvoir mettre des pleins phares, bon alors, mettre des anti-brouillards et tout, ça sert à rien, mais mettre feu de croisement, feu de route, normalement, ça est K, mais moi, ça marche pas, je sais pas pourquoi, juste ça, c'est ouf, et je me dis, en partant de ça, il y a moyen de faire pas mal de petits délires, assez sympathiques, on va essayer de la pousser à 250, on va voir un petit peu ce qui se passe, bon, à mon avis, ça devrait être propre, je devrais réussir à la monter, et comme on est sur Arma, Arma, contrairement à Gmod, et c'est mon avis, c'est un jeu qui se prête beaucoup plus aux belles voitures, sur Garis Mod, il y a de très 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 jolies voitures, le souci, c'est, j'ai déjà regardé plein de vidéos sur Garis Mod, des ricains et tout, sur les serveurs, Garis Mod, c'est quand même la difficulté pour conduire une voiture, et prendre du plaisir sur une voiture, alors que sur Arma, tu peux encore, tu peux te faire de bons délires, en fait, t'as des voitures qui sont très très sympas, comme celle-là, d'ailleurs, c'est un Noir Mat, qui est très 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 joli, j'ai pas fait gaffe, c'est des pneus sport, on dirait, y'a pas de Réunion, on dirait des pneus en gomme, des pneus Dunlop, j'avais pas fait gaffe non plus, c'est pour ça que je voulais aller à la lumière, qui sont du coup marquées Dunlop, très 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 joli, elle est très 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 agressive, elle est vraiment super jolie, avec le petit autocollant BMW, comme ça au milieu des jantes, très 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 joli, voilà, vous voyez, ça sur Gmod, on a des modèles comme ça sur Gmod, je sais que ça existe, j'en ai déjà vu, le souci c'est qu'à conduire, perso je prends aucun plaisir, tu fonces dans tous les murs, c'est super arcade de fou, alors que sur Arma, t'as un petit côté, un petit peu, un petit truc réalité, au niveau des véhicules, qui est assez sympa au niveau de la conduite, je trouve, bon c'est pas Forza, ou c'est pas Gran Turismo, mais on est sur des finitions assez foufous, donc là on voit bien au niveau du volant, tac tac tac, il y avait donc une bande noire, et du coup, c'est là où ça se met, pareil, on a les palettes, je crois que c'est Shunka qui avait fait ça, Shunka ou Zorak, je sais plus, ils avaient, je crois que c'est Shunka, il avait fait une Audi R8, où tu passais les vitesses, c'est à dire que, on roulait, et tu voyais ton mec, avec sa petite main, alors là vous allez, c'est parce que la caméra est inversée, donc je vais plutôt faire comme ça, ce sera peut-être plus parlant pour vous, tu le voyais passer les vitesses en fait, tu vois, tu avais une main sur le volant, une main sur, c'est un véhicule que j'avais sur Lakeside je crois, ouais Lakeside je pense, ou peut-être qu'Eliza Island, je sais plus, parce que j'ai fait tellement de cartes, et en fait, tu avais la main sur le pommeau de vitesse, une main sur le volant, et tu voyais, je me demande même s'il n'y avait pas les pieds qui bougeaient, c'était un délire, alors ça doit prendre beaucoup de temps, mais c'était un gros délire de fifou, pour ceux qui veulent le Discord, je vous le link sur Twitch, dans la chatbox, donc voilà, bref, fin des explications, nous avons un excès de vitesse à faire mesdames et messieurs, donc nous sommes ici, il y a l'autoroute qui est ici, on va remonter tranquillement, à mon avis ça devrait être fait, ça devrait être fait assez rapidement, assez simplement, il est minuit 30, alors ce qui est bien c'est qu'on a un véhicule noir, donc si jamais on doit partir en course poursuite, ça devrait être assez cool à faire, les 200 km heure qui sont pris, 250, 252 vitesse max, ok pourquoi pas, bon 250 vitesse max, t'es bloqué à 250, ça marche, alors 250, ça a été très rapide, donc elle a une bonne petite accélération, il y a des véhicules qui bloquent à, il y a des véhicules qui bloquent à 250, un peu là, il y a des véhicules qui bloquent à 250, mais c'est un peu plus loin à monter, alors que celui-là, j'ai trouvé que c'était monté, c'était monté assez vite, donc c'est cool, là c'est juste pour sortir de l'autoroute, c'est tellement dangereux, mon dieu, ok bon, 250 c'est fait, j'ai envie de vous dire, on va peut-être, alors il y a deux options, des choses qui peuvent être sympas à faire, soit essayer de se faire une petite course, d'ailleurs je n'ai pas vu, il y a peut-être un event, attendez, on va se garer sur le côté, on va se garer à la peçagne, je ne sais pas s'il y a un event voiture ou pas, parce que sinon, on peut la ramener sur un rassemblement, un rassemblement de tuning, tu sais, ou alors, vu que je suis armé, on peut, voilà, 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 attendez, on va voir, est-ce qu'il y a un event en cours sur le serve, alors pour voir les events, vous ne mettez aucun, au niveau du map filter, et du coup vous regardez, alors il y a une embu, il y a un gars qui ricasse un admin, et il y a Bénise, ah, il y a un revendeur de bagnoles sinon, oh, il y a un braquage en cours, ouh, pou loulou, je pensais qu'on ne devait plus les voir en civil, je me rends compte qu'on les voit toujours sur la carte, euh, taxi, c'est cul, bon, il n'y a pas rassemblement de voitures, il y a un gars là qui vend des bagnoles, sinon, juste pour le plaisir, on peut faire claquer l'alarme, je pense, attendez, on va voir, peut-être que ça peut être notre chance, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, je pense, on va aller au garage là, déjà, on va, on va, on va profiter de la voiture, on va rouler jusqu'ici, on va aller à Bénise, rachat, vente de voitures et tout, on va aller voir ce qu'il a, il a la, il a la RS5 surprise, donc ça peut être sympa, et on verra après pour faire un braquage, je pense, parce que je vous rappelle que, je vais manger dans pas longtemps, et ce serait dommage d'aller manger en étant mouru, si vous voyez ce que je veux dire, donc on va profiter un peu de la voiture, je pense, c'est qu'on va faire quelques drifts, allez, elle fait un de ses bruits, alors, non, les pneus ne peuvent pas exploser, on n'est pas sur GTA, mais ça pourrait être un délire, faire claquer les pneus, ça pourrait être sympa, on va voir un peu la conduite, c'est un véhicule qui est sorti il n'y a pas longtemps, celle-là on l'a reçu il n'y a pas longtemps sur le serve, donc normalement au niveau de la conduite, ça doit être assez sympathique, ah je sais ce qu'on peut faire, on peut aller sur le rond-point, on peut aller sur le rond-point, faire des donuts au-dessus, ça peut être sympathique je pense, il y a moyen de se marrer, est-ce que je relive ce soir ? Oui, après manger je reviens à Twitch, et pour Youtube, j'espère que cet épisode vous plaît, pensez à le liker, à vous à vous, et merci à Camor, LastoSob, ça fait plaisir, bienvenue à tous, et je valide cette voiture, voilà, c'est important, cette voiture est bien sympa, bon, il y a le petit frein à main qu'il faut claquer de temps en temps, Mesdames et Messieurs, rond-point du Kenny, vous savez ce qu'on va se tenter, attendez, je crois que c'était, comme ça, ça passe mieux, attendez, allez, 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 alors, mesdames et messieurs, est-ce que c'est pas trop 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 stylé, alors ça fonctionne avec le frein à main, c'est juste tellement stylé, en vue première personne, ça passe beaucoup mieux, quand t'es en troisième personne, c'est un peu galère à faire, mais c'est vachement stylé, ouais, et là, bim, la police, ouais, bah ça arrive, on les aurait semé, c'est pas grave, c'est pas la première fois que, je suis obligé de semer les flics, oula, bon, on va aller au garage, voilà, tout ça pour vous dire que, il y a moyen de, il y a moyen de prendre du plaisir, oula, comme quoi, on peut pas vraiment s'improviser l'aube, ça reste un métier, bien évidemment, je vérifie juste si mon micro, ouais, c'est bon, il est bien réglé, ouais, ça reste un métier, bien évidemment, comme vous l'avez vu, après, j'ai préféré sortir, plutôt que rattraper de force, attention, oh putain, sortie de route, aaaah, ok, bon, je viens d'exploser le train avant, bon, j'ai voulu me tenter, j'ai voulu me tenter un délire, ouf, j'avais une trousse de réparation sur moi, j'ai voulu me tenter un délire, j'ai voulu me tenter un petit plaisir, voilà, je me suis dit, est-ce que tu peux arriver de faire ça sur route fermée, enfin sur route ouverte, non, il n'y a qu'autour de rond-point que j'arrive à la faire tourner, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il n'y a que le rond-point que j'arrive à faire en driftant, mais le rond-point est bien sympa, yopex, bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue, on est parti pour le petit accident, après c'est normal d'accidenter les voitures, je vous rappelle que vous êtes avant tout là pour comprendre, pour voir comment la voiture fonctionne, donc là, si je me remerdouille, on est dans le bras, allez go, en avant, en plus on se rapproche de l'endroit où il y a eu un braquage, oh là, avez-vous vu les giros là-bas, oh il l'a fait, qu'est-ce qu'il se passe ici, il l'a fait, il l'a braqué pour 173 000, on a donc deux ambulances, et un SMUR sur place, ah non c'est le SAMU, SAMU SMUR s'était fusionné, regardez sur le capot, ah non non c'était refait, humas, humas et deux ambulances mesdames et messieurs, ah attendez, je crois moi que c'est là qu'il faut que je tourne, putain les fripons, ils ont réussi à faire le SFR, j'aurais dû braquer en fait de mon côté, tant pis, pas de regrets à avoir, par contre qu'est-ce qui fait sombre, j'ai pas de regrets, alors ici on va y aller mollo, parce que si je plante la M235, on a pas l'air bête, alors comme vous l'entendez, à chaque virage, elle crie, les pneus crient à l'aide, ils nous appellent, ils nous disent, non s'il te plaît arrête, voilà, d'ailleurs ce, la personne qui sait bien conduire, à mon avis dans ces virages, il y a moyen de semer les flics, putain mais non, c'est pas possible, bon, écoutez, fais chier, voilà, mesdames et messieurs, on est sur les jantes, on va essayer de la ramener en ville, je pense qu'ici, il y a peut-être moyen de trouver de quoi la réparer, fais chier, des choses qui arrivent, alors nous voilà à l'arche, oh là là, fais chier, on est vraiment sur les jantes, attendez mesdames et messieurs, est-ce que nous avons un magasin général, non, très bien, attendez, il marche, ah si, il est là, magasin général, ah ouais, vas-y, vite fait, magasin général, je crois que c'est 10 000, je n'aurai pas assez, non, il faut que j'aille à l'ATM, euh, attendez, on va la bouger, parce que je sens qu'on va se la faire embarquer par les flics, sinon, voilà, on va la mettre là, quel dommage, mesdames et messieurs, de rouler dans une si belle voiture, et, euh, de devoir la foutre sur le côté, parce que je l'ai explosé, et oui, je sais, yo bye bye, bienvenue, la McLaren MP4 devrait monter de prix, je pense, ça vaut beaucoup plus, bah écoute, si tu trouves qu'il y a des voitures qui ne sont pas assez chères, tu peux le mettre sur le fofo, et après, on checkera, c'est Gavarque qui gère les prix sur le serveur là, avant c'est moi qui gérais les prix des bagnoles, là c'est lui qui les ajoute, donc c'est lui qui gère, mais, ouais, si tu trouves que c'est pas assez cher, un petit message foufou, et puis, on checkera, on checkera, on checkera, un truc de sûr, c'est que quasiment toutes les voitures ont des montées, des baisses de prix en fait, ça dépend de plein de petites choses, attendez, il y a les filles qui arrivent, nous on fait genre on traverse, je traverse, je vais me faire écraser, ouh, ça roulait vite derrière, ah, je pense que c'est un véhicule qui est saisi, vous voyez la voiture blanche, à mon avis c'est un véhicule saisi, vu comment il roulait derrière les flics, je pense que c'est une bagnale qui a été saisi par les flics ça, ça arrive malheureusement, ça arrive, non, 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 je n'appelle pas les dp, je répare moi-même, boum, 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 parce que vu que je suis en ville, tant mieux, si j'étais en pleine campagne, ouais, je n'aurais pas eu l'herbette, ouais, j'ai investi dans un fonds vert, as-tu vu, as-tu vu, as-tu vu, des fois je mets des effets derrière, mais là, là il n'y a pas d'effet malheureusement, c'est comme ça, no effect, bon c'est bien, parce que ça, c'était une voiture que je voulais tester absolument, on va quand même aller jusqu'au garage, il est à côté, on va y aller, vous inquiétez pas, avant, on va juste acheter, donc quoi, avoir la réparation au cas où, et comme vous le voyez, on ne peut transporter que, une trousse à outils sur soi, à peu près, donc, si jamais tu fais un accident, tu peux réparer, tu fais deux accidents, bah, t'es bloqué, en fait, puis si les flics, ils arrivent, bah, ils appellent les dépanneurs, et t'es obligé, de faire avec les dépanneurs, Aller, Aller, on n'a pas le temps de niaiser, mesdames et messieurs, no time, no time for niaiserie, if you see, if you see what I mean, en plein phare, on voit tellement mieux, no time for wait, oula, les agents de sécurité, et il est là, oh, c'est joli, je ne sais pas si on peut se garer là, mesdames et messieurs, vous avez ici, un véhicule collector, c'est, skin pack m, qui n'est plus dispo à l'achat, au garage, il est dispo que chez les joueurs, M5, version pack m, très sympa, alors, l'histoire de ce skin, est tout simple, sur le serveur, donc, vous avez, peut-être plus de 150 voitures, je pense, une bonne centaine, sur et certain, différents, en différentes couleurs, certaines bagnoles, sont dispo dans des skins, et certains skins, ne sont dispo que certains jours par an, sur le serveur, moi, je sais, ou alors, Warcraft, bonjour à tous, abonnez-vous, donc, ce skin là, et je le sais, parce que, accessoirement, c'était l'idée, n'est dispo, enfin, a été dispo, je crois que c'était le skin, qui était dispo, en mars, après, il y a eu le skin dispo, en avril, je ne sais pas si là, le skin dispo, en avril, c'est une RS5 surprise, oh, le petit Urus, ah, elle est là, d'accord, bonjour, c'est celle là, ça c'est le skin collector d'avril, là on est en mai, il n'y a pas de skin collector, pour le moment en mai, peut-être qu'il y en aura un pour ce mois-ci, voilà, ça c'est le skin qui était dispo en avril, et, skin qui était un petit peu particulier, parce que c'était une commande, j'avais demandé à avoir vraiment une bagnole un peu modifiée, donc, elle a les jantes noires, les étriers de frein vert, de la fumée, les bandes, et donc du coup, celle là, c'est, 170 000, collection, voilà, celle là, et la pack M là, véhicule collector, mesdames et messieurs, voilà, véhicule qui ne sont plus dispo à l'achat en PNJ, c'est que des joueurs qui les vendent, comme ça, il y a un vrai roleplay, vendeur de voiture, étant donné que les mecs, ceux qui vendent, ceux qui font du business en vendant des bagnoles, et bien du coup, ils font du business en vendant des bagnoles, voilà, à côté de ça, on a le petit Brabus en 6x6, la petite S1000RR, petite Subaru, très jolie d'ailleurs, en skin Subaru, très 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 jolie, petite Mercedes, Audi R8, c'est pas cette Audi là que je vous parlais, avec les passages de vitesse, c'est pas ça, oh celle là, elle est magnifique par contre, la Mercedes là, moi j'ai ma M3 et ma M4, très 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 jolie, petite 3NC4, t'aimes tu sais, et Dacia Sandero, parce que mon bien évidemment, il en faut aussi pour tout le monde, pour ceux qui débutent, donc voilà, si vous aimez bien les voitures, vous allez vous faire kiffer, M4 bleu, elle est à vendre, c'est un parking, non mais là, c'est ici, ah oui, regardez, elle est là aussi, M4 version bleue, c'est exactement la même que j'ai, et là, c'est un Urus, c'est le dernier 4x4 de chez Lamborghini, qu'on a sur le serve, très 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 jolie, et il y a déjà une vidéo dessus, pour ceux qui veulent aller voir l'Urus, et on peut ouvrir le capot, on peut faire des petits trucs sympas avec, enfin voilà, pour les idées, Peugeot 205, très sympa, Turbo 16 que j'ai également en garage, ça c'est la F12 Berlinetta, je crois, et moi j'ai la version GMK, la version full camo qui est très jolie, version camo qui est dispo tout le temps d'ailleurs, c'est pas un skin collector, et donc là du coup, la version collector, jaune blanche, pack M avec les couleurs, le petit sigle, etc, voilà, donc c'est la même voiture, sauf vu qu'il y a un skin, elle est un petit peu plus chère, voilà l'idée, ouais c'est un petit duster, petit duster plutôt sympa, et pour ceux qui vont me demander, non, il n'y a pas de skin collector, sur des petites voitures pour le moment, peut-être que ça viendra un jour, un duster, avec un skin un peu spécial, mais pour le moment, non c'est que des BMW, et Audi, voilà, c'est un petit peu les... mais il y a d'autres skins planqués, que vous ne connaissez pas encore, il y a déjà des... il y a déjà des véhicules sur le serveur, qui ont des skins un petit peu particuliers, donc voilà, donc ça c'était le petit garage, plutôt sympathique, et où vous pouvez donc échanger des voitures, acheter des voitures, et des fois il y a des rassemblements, qui sont organisés, et dans les rassemblements, souvent il y a un concours, pour savoir qui a la plus jolie voiture, du rassemblement, et ça pareil, je l'ai déjà filmé en vidéo, et malheureusement je n'ai pas gagné, voilà, des choses qui arrivent, on ne peut pas gagner à tous les coups, mesdames et messieurs, c'est des choses qui arrivent, nous pour cet épisode, je pense qu'on va se laisser là-dessus, on va s'intéresser un petit peu, au milieu du braquage, je pense, 19-25, ouais, je pense que, si on trouve vite fait à faire, on testera, sinon on fera, quand je reviendrai, oh joli, sinon on fera, quand je reviendrai, après le braquage, parce que vu que le serveur reboot, allez, dans 45 minutes, ça va encore, mais il ne faut pas que je tarde trop, bref, on s'est assidu pour cet épisode, c'est l'épisode vidéo présentation, de la BMW M235 IF22 2014, merci à Camor, last sub, ça fait zizir, mesdames et messieurs, ça vaut 400 000, c'est dispo, chez BMW, merci également, à Player et Energy, ça fait plaisir, pour les soutiens, pensez à liker cet épisode, s'il vous a plu, et je valide cette voiture, très 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 jolie, et c'est vrai que la finition, au niveau du volant, est vraiment très très cool, et tout qui s'allume, comme ça, c'est assez sympa, véhicule de place, du coup, 400 000, chez BMW, bon, bien évidemment, il y a plus cher, mais on va dire, qu'il y a de quoi s'amuser, et notamment, pour faire des drifts, au niveau du rond-point, ça régale, bref, on s'est là-dessus, c'était super, bisous, salut !